Comment est-ce que tu dis la thyroïde ? Comment est-ce que tu dis la thyroïde ? Il y a normalement la cour de tercôme. La cour de tercôme est la thyroïde. La cour de tercôme est la thyroïde. La cour de tercôme est la thyroïde et la cour de tercôme est la thyroïde. J'ai préféré une expérience. La cour de tercôme est la thyroïde. Il y a un rappel de la physiologie et de la thyroïde. Il y a un simple rappel. Il y a des troubles de la thyroïde. Il y a des troubles de la thyroïde. L'hyperthyroïde et l'hypothyroïde. Mais quand tu fais la physiologie et la thyroïde, les troubles de la thyroïde sont plutôt faciles. Vous aurez les signes cliniques et tout avec quelques examens. Les examens biologiques, les radicons ou kénines, que ce soit pour l'hypothyroïde ou l'hyperthyroïde, d'autres sont des examens biologiques spécifiques. Si vous voulez avoir plus de détails sur les examens biologiques, je vous conseille de faire le cours de tercôme. Vous aurez vraiment les détails et les examens biologiques. Vous ne connaissez pas, je suis Shikh Liliam Riem, étudiante en troisième année pharmacie. D'accord ? Donc, déjà pour commencer, avant, il y a des hypothalamus et l'hypophyse. Il y a des hypothalamus et l'hypophyse. Il y a des composants qui sont très très importants. Il y a l'hypothalamus et l'hypophyse. L'hypothalamus et l'hypophyse, ils vont contrôler guère les fonctions telles les glandes. Guère les fonctions telles les glandes, les glandes guère les chakmou houma fiham. Guère ta le corps. N'importe quelle glande, l'ordre est j'aime l'hypothalamus et l'hypophyse. D'accord ? Donc, voilà, voilà. par différents... Pardon. Donc, par différents... Comment dire ? Hormones, on va dire. Ils vont contrôler guère les glandes du corps, que ce soit la surrénale, la thyroïde, le foie, les glandes mammaires, les testicules et les ovaires, même les mélanocytes, l'utérus, etc. Donc, tout ce qui est glandes, hormones, les chakmou fiham. Saha ? Donc, l'ordre est j'aime l'hypothalamus, la glande, elle exécute. D'accord ? Donc, à l'heure, c'est la glande, ils veulent viser, il y a des... on va dire des... des hormones, les hormones, ils vont stimuler la glande, la glande qu'ils veulent stimuler. Par exemple, nous avons surtout la thyroïde. La séance prochaine, il y a une choufou la surrénale. La thyroïde, donc, kima goulna, il y a kima gale glande, 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 il y a l'hypothalamus, hypophysia. C'est l'axe hypothalamus, hypophysia. D'accord ? A dire, nous avons choufou la thyroïde, la physiologie telle la thyroïde, mais nous allons nous l'axe. D'accord ? Donc, déjà, la thyroïde, elle est constituée de trois parties. La première, les deux premières, c'est le lobe droit et le lobe gauche, c'est la thyroïde. Fou l'ouest, hana ya, kaya, naïtou la hliste. D'accord ? Donc, fou la thyroïde, déjà, c'est une glande qui est très, très, très importante. C'est une des glandes les plus importantes fou le corps. Pourquoi ? Parce qu'elle va sécréter des hormones. Hed les hormones, elles vont avoir un rôle figea le métabolisme du corps. D'accord ? Figea les fonctions du corps, elle va avoir un rôle figea les fonctions du corps. D'accord ? Donc, les hormones, elles sont synthétisées par la thyroïde, kifèche, en utilisant, la thyroïde va utiliser l'iode de notre alimentation. D'accord ? Elle va le transformer et le fixer. Bech, t'attena des hormones. Lihouma, anna deux hormones thyroïdiènes, liées à la T3 et la T4. La T4, gadi, haya, elle va être transformée en T3 pour être active. D'accord ? Donc, la T4, c'est une forme qui est inactive et qui n'a aucun effet sur le corps. Pour être active, elle doit être transformée en T3 pour avoir une activité. D'accord ? Donc, la T4, elle a une durée de vie qui est plus ou moins longue. D'accord ? C'est jusqu'à une semaine de durée de vie. Alors que la T3, elle a une durée de vie courte. Ça peut aller jusqu'à un jour maximum. D'accord ? Donc, les hormones qui me disent elles sont très, très importantes. Elles ont un rôle dans le processus du corps humain avec la croissance et le développement des tissus. Par exemple, les hormones, elles vont aider à la résorption dans le jardin. D'accord ? Qu'est-ce qu'elles ont à voir avec le métabolisme cellulaire, la thermorégulation humale, elles vont réguler la température du corps, la garder à une température fixe qui est de 37 degrés. Donc, elles régulent le système cardiovasculaire, elles vont réguler tout ce qui est tension artérielle, vasoconstriction, vasodilatation des vaisseaux, le rythme cardiaque, tout ce qui a à voir avec le cardiovasculaire, elles vont le réguler. D'accord ? Elles ont une régulation motrice intestinale, donc elles vont avoir un effet sur le transit intestinal et sur le rein, sur le galet, à peu près les organes du corps. Elles vont avoir un effet. Elles vont avoir un effet sur l'humeur, d'accord ? Elles vont avoir un effet sur l'humeur, elles vont avoir un effet sur les fonctions sexuelles, elles vont avoir un effet sur la fertilité, la... Donc, elles vont avoir un effet vraiment global sur le corps. donc qui m'a dit qu'il y a les hormones elles sont enfin la glande elle est, il y a un peu l'hypothalamus et l'hypophyse qui fait l'hypothalamus on va, par exemple l'hypothalamus va sécrétée du TRH c'est une hormone qui va être sécrétée par l'hypothalamus il va stimuler l'hypophyse d'accord donc l'hypophyse quand il est stimulé il va, quand il est stimulé par le TRH, il va sécréter du TSH d'accord, le TSH il va aller se fixer sur la thyroïde d'accord donc en se fixant sur la thyroïde sur le récepteur TSH qui se trouve sur la thyroïde, qu'est-ce qu'il va faire, la thyroïde va sécréter de la T4 elle va sécréter de la T4 dans le sang d'accord, et dans le sang la T4 va être transformée en T3 pour être actif donc là, on va dire les fonctions les fonctions d'accord donc comme c'est un cycle qui est très important il est régulé par une il est régulé comment ? si on a par exemple beaucoup de T4 qui est formé donc qu'est-ce qu'on va avoir ? on va avoir une inhibition telle TSH et l'inhibition telle TRH donc on va plus avoir de sécrétion de TRH ni de TSH pourquoi ? pour arrêter notre formation de T4 d'accord donc qui T4 est là à un niveau à un seuil qu'il est régulé elle va annuler ou là elle va l'hypophyse et l'hypothalamus hapsou ça y est qu'il y a une bisef T4 ça y est on n'en a plus besoin donc ils vont arrêter leur sécrétion de TRH et de TSH au contraire si la T4 met 15 à C4 et on en a besoin le corps on a besoin on va avoir une stimulation telle TRH et de TSH on va avoir une augmentation telle les hormones du TRH et de TSH d'accord ce qui va favoriser encore plus la production de T4 donc le fait que T4 va annuler la production de TSH et de TRH c'est le rétro contrôle négatif est-ce que les hormones thyroïdiennes agissent sur tous les tissus de l'organisme oui les hormones thyroïdiennes vont agir sur à peu près les tissus de l'organisme est-ce que la thyroïde produit de la T3 directement là elle ne peut pas produire de T3 elle va produire rien de la T4 elle dit que la T4 elle va être transformée en T3 oui flussant d'accord on a à peu près un résumé de la physiologie de la thyroïde donc c'est le fonctionnement de la thyroïde en temps normal quand on n'a pas de problème quand on a qui fonctionne bien et tout d'accord donc vous remarquerez ben li on a hna yon zouj te akhadmet déjà il y a des ordres qui viennent du niveau central donc du cerveau pas du cerveau du système nerveux central d'accord li huwa li tupotalamus et lipofyse l'ordre liji men hum ou kén teni l'ordre liji men la thyroïde donc hanna désormen li jou lipo thalamus et lipofyse et hanna désormen li jou la thyroïde elle-même d'accord donc on peut avoir un problème ici flipotalamus d'accord on peut avoir un problème flipophyse et on peut avoir un problème directement la thyroïde en elle-même d'accord par exemple on peut avoir un problème flipophyse une gouloubli de TSH il n'y a pas de sécrétion de TSH d'accord s'il n'y a pas de sécrétion de TSH on n'a pas la stimulation de la thyroïde donc la thyroïde ne peut pas sécrétion de T4 et il n'y a pas de T4 dans un volume suffisant si vous voulez mais il n'y a pas de T3 où il n'y a des fonctions ou là au contraire on peut avoir une hyper-sécrétion de la TSH le TSH il n'y a pas de T1 tellement de T1 elle va stimuler la thyroïde même s'il y a un rétro-contrôle il n'y a pas de rétro-contrôle où il n'y a une diffusion de TSH d'accord donc on aura un surplus d'hormones thyroïdiennes d'accord et on aura un problème il n'y a pas de T3 il n'y a pas de T3 d'accord donc il n'y a pas de T4 T4 c'est une hormone c'est la thyroïde qui va sécrétter il n'y a la T4 s'il y a la T4 il n'y a pas diffuser dans le sang le sang il n'y a pas de T3 d'accord il n'y a pas de T3 il n'y a pas de T3 il n'y a pas de T4 il n'y a pas de T3 il n'y a pas de T3 il n'y a pas de T3 la forme active de T4 c'est la T3 d'accord est-ce que c'est clair donc qui me goulna une fois on a un problème dans un un de ces que ce soit dans le TRH ou dans le TSH ou dans le T4 on a un problème dans le fonctionnement du corps donc imaginons imaginons qu'on a une hypersécrétion T4 d'accord la thyroïde elle sécrète BZEV T4 plus qu'en temps normal plus que dans le corps a besoin on a une hypersécrétion dans les hormones T4 donc on a une hypersécrétion d'hormones thyroïdiennes ça va être dans le corps donc on va avoir une hypothyroïdie cette hypothyroïdie elle va dire qu'il y a des fonctions dans la T3 dans les signes cliniques qu'est-ce qu'elle va faire elle va avoir un effet sur le coeur elle va avoir un effet sur le muscle elle va avoir un effet sur le rein sur les os sur la moelle osseuse sur le métabolisme et les fonctions sexuelles et encore plus par exemple sur l'humeur donc si on a une hypothyroïdie qu'est-ce qu'on peut avoir comme symptôme une perturbation de tous les métabolismes quel genre de perturbation parce qu'on peut avoir plusieurs genres de perturbations on peut avoir par exemple une accélération du métabolisme on peut avoir au contraire une inhibition du métabolisme hypertension oui parce que la T3 elle va stimuler le coeur et les vaisseaux la vasoconstriction des vaisseaux parce qu'elle est bêta qui tu fous bêta stimulante ça veut dire vasoconstriction des vaisseaux parce que les bêta stimulants vont vasoconstriction ils vont faire une vasoconstriction des vaisseaux donc une hypertension très bien des crampes alors il joue l'effet de la T3 sur le muscle la T3 va faire une contraction du muscle ce qui fait que le muscle va être tout le temps contracté quand on a un surplus de T3 donc on va avoir des crampes accélération je voulais dire par là c'est l'accélération du métabolisme donc le métabolisme le corps télacte soit le métabolisme des lipides le métabolisme des glucides le métabolisme tout le métabolisme va être accéléré d'accord donc qu'est-ce qu'il va faire quand on dit métabolisme des lipides accélération du métabolisme des lipides le corps télacte il veut il yunqus pourquoi parce qu'on ne va plus avoir le stock les lipides la graisse télacte il va être consommé 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 d'accord on ne va plus avoir de graisse d'accord sans pour autant avoir une perte d'appétit au contraire une augmentation de l'appétit pourtant il perd du poids d'accord c'est dû à la T3 donc palpitations qui va avoir un effet sur le coeur elle va augmenter le débit cardiaque et la fréquence cardiaque ce qui va nous donner des palpitations donc une tachycardie très bien tachycardie stimulation excessive des muscles qui va nous donner le signe des crampes diarrhée très bien parce qu'à l'heure on a un diarrhée on a une accélération du transit intestinal très bien tremblement très bien polyurie polyurie c'est le fait d'uriner tout le temps la personne qui souffre d'hyperthyroïdie va avoir des tendances à uriner beaucoup pourquoi parce que la T3 elle va avoir tenu une elle va avoir une fonction sur guerre les fonctions du corps d'accord maintenant elle va avoir un effet sur la une nervosité parce qu'elle va avoir un effet sur le système nerveux central que ce soit le développement du système nerveux central la mélanisation et même sur des points du système nerveux central ce qui contrôle l'humeur on atteint une nervosité très bien fatigabilité musculaire donc avoir un surplus d'hormones thyroïdiennes donc une hyper thyroïdie va augmenter les effets si tu as les hormones thyroïdiennes on t'en normal on va avoir une augmentation de la température corporelle ce qui fait qu'on va avoir si vous voulez de la fièvre un genre de fièvre d'accord une augmentation de la température corporelle une augmentation du débit cardiaque une augmentation on va avoir des augmentations on va avoir une diarrhée à cause d'une augmentation du transit intestinal on va avoir une augmentation tu as le tu as le métabolisme tu as le galmétabolisme donc on peut avoir une hyperglycémie on va avoir une perte de poids kibiro alors que on n'a pas de problème le patient ne fait ni régime ni rien du tout il mange normalement voire il mange plus que d'habitude pourtant le corps va perdre du poids donc on va avoir une perte de masse musculaire à force on va avoir une perte de masse graisseuse donc tout ça c'est dû à la T3 donc la moelle osseuse qu'est-ce qu'elle va faire ? des émasses voilà donc la moelle osseuse va produire des émasses en temps normal sous l'ordre de qui ? de la T3 le fait d'avoir beaucoup de T3 la moelle osseuse va produire beaucoup trop d'hémasses d'accord ? ce qui va nous donner des problèmes ténis dans le sang d'accord ? donc qu'est-ce qu'on a ? donc voilà comme le quai tout donc l'hyperthédi c'est l'hyperthyroïdie le contraire c'est l'hypothyroïdie d'accord ? l'hypothyroïdie va dire tout le contraire va dire la moelle osseuse le métabolisme va dire la moelle osseuse la moelle osseuse les fonctions cardiovasculaires va dire la moelle osseuse la moelle osseuse le transit intestinal va dire la moelle osseuseuse qui est plutôt dépressive qui va être qui va être sujette à la fatigue qui est fatiguée tout le temps fatiguée quand on a trop d'hormones on va avoir une augmentation de la température corporelle quand on n'a pas assez d'hormones la température corporelle va chuter d'accord ? comment ils agissent sur la moelle ? ils vont stimuler la moelle osseuse qui produit les hématies d'accord ? ils vont stimuler la production des hématies qui fèche en stimulant la moelle osseuse d'accord ? quand ils stimulent la moelle osseuse on va avoir une simulation de la production des hématies et donc les hématies ils vont avoir beaucoup d'hématies production excessive d'hématies d'accord ? la maladie de base d'eau c'est même base c'est un signe c'est une hyperthyroïdie d'accord ? c'est une maladie qui cause l'hyperthyroïdie parce que ça mais elle on a besoin de l'hyperthyroïdie en général d'accord ? donc au contraire quand on a une hypothyroïdie qu'est-ce qu'il fait ? qu'est-ce qu'on a ? on a on va avoir on va avoir on va avoir on va avoir un gain de poids sans changement bien sûr c'est pas notre faute c'est la faute de la thyroïde donc on a une hypothyroïdie donc le corps va stocker plus de graisse par exemple on va avoir une constipation à cause de quoi ? parce que le transit intestinal va être ralenti vraiment ralenti donc on aura une constipation on aura une hypothermie parce que la régulation de la température c'est les hormones thyroïdiennes on va avoir une hypothermie sur le coeur on a des effets sur le coeur le coeur ne va plus battre autant qu'avant normalement donc on va avoir une bradycardie bradycardie c'est la diminution de la fréquence ou des battements du coeur on va avoir une hypotension on va avoir des faiblesses musculaires parce que le muscle c'est la T3 elle va contracter le muscle on va avoir des difficultés avec la contraction du muscle au point où on va perdre du muscle on va avoir des problèmes de chute de cheveux on va avoir des problèmes les angles on va avoir une asthénie une personne qui est tout le temps fatiguée une personne qui a du mal à marcher qui a du mal à bouger une personne on va avoir une personne qui a des symptômes dépressifs on va avoir une personne des symptômes donc on va avoir l'effet contraire tu as l'hyperthyroïde Tani on va avoir comme Kima Gultu des troubles des règles donc on va avoir des troubles menstruels chez la femme et chez l'homme ça peut aller jusqu'à l'infertilité enfin la stérilité même chose pour la femme on va avoir Tani hypotension Tani elle va avoir un effet sur les vaisseaux les vaisseaux ne vont plus se contracter si vous voulez il n'y aura plus de vasoconstriction des vaisseaux d'accord on n'a pas autant qu'avant et on n'aura plus une régulation de la tension artérielle ça va donc on va avoir une hypotension d'accord activité intellectuelle parce que le ralentissement des activités intellectuelles c'est surtout surtout chez les personnes âgées et les personnes et les enfants d'accord donc les enfants qui vont avoir les personnes âgées vont avoir carrément des trous de mémoire des pertes de mémoire des difficultés à parler c'est tout ça d'accord donc vous voyez la thyroïde c'est une glande qui est très très importante donc le fait d'avoir un dysfonctionnement de la thyroïde ou les hormones thyroïdiennes va avoir un très très grand impact sur le corps d'accord donc qui m'a hnaïen à d'un ou l'hada gounab la thyroïde elle va avoir les ordres taouhamine j'oui j'oum l'hypothalamou l'axe hypothalamou hypophysère t'ha donc on peut avoir un problème f'la sécrétion d'hormones hypothalamou hypophysère on peut avoir un problème f'la sécrétion d'hormones thyroïdiennes brouham donc f'la thyroïde brouha d'accord donc on peut avoir un problème qui est central d'origine centrale donc l'hypothalamus ou la mypophyse ou là on peut avoir carrément un problème la thyroïde donc c'est un problème goulouleh périphérique d'accord donc qui compte central on va avoir un problème f'la sécrétion de TSH généralement donc la TSH va y être produit bzev ou là pas assez et le rétrocontrôle de négatif ne va pas avoir un effet sur l'hypophyse et l'hypothalamus ça va ou là quand on a un problème périphérique donc sur la thyroïde elle-même on a le TSH assez de TSH normal ça on n'a pas de production par exemple de T4 ou là on a une production énorme de T4 sans avoir une simulation mais l'hypophyse confirmée donc elle peut avoir deux origines la centrale ou la périphérie que ce soit pour l'hyperthyroïdie ou l'hypothyroïdie les deux donc en cas d'anomalie de la glande thyroïdienne on peut avoir une hyperthyroïdie ou une hypothyroïdie d'accord l'hyperthyroïdie peut être d'origine centrale d'accord donc c'est le problème c'est que j'ai mon système nerveux central donc l'axe hypothalamo-hypophyse où elle a une hyperthyroïdie d'origine périphérique on n'a pas de problème avec l'axe hypothalamo-hypophyse il fait son travail mais ça la thyroïde fait n'importe quoi elle a décidé de faire de produire beaucoup trop d'hormones d'accord et même si l'hypothalamus va donner l'ordre d'arrêter la production d'hormones et d'un autre côté on a l'hypothyroïdie l'hypothyroïdie donc une carence les hormones thyroïdiennes peut être d'origine centrale donc problème d'origine périphérique le problème toujours il est donc la thyroïde les hormones thyroïdiennes qui font n'importe quoi la thyroïde elle décide de faire ce qu'elle veut alors je ne sais pas si c'est juste si le trouble touche la thyroïde on dit trouble primaire et les autres secondaires ou tertiaires ce que je sais c'est que quand on a un trouble qui touche la thyroïde on dit que c'est un trouble périphérique d'origine périphérique et si le trouble il touche carrément le système nerveux central donc l'axe hypothalamo-hypophyseur c'est un trouble d'origine centrale je ne sais pas si on dit trouble primaire secondaire et tertiaire je ne sais pas aucune idée très bien donc il va stimuler la thyroïde en continu quand la thyroïde elle est stimulée en continu elle va produire en continu de la T4 les hiètes ou les T3 donc on aura une hyperthyroïde même si on a un rétro contrôle négatif vis-à-dire un régime la T4 il ne va avoir aucun effet sur l'hypophyse ou la lipothalamus on parle de troubles d'origine centrale alors comment ils agissent sur les vaisseaux quand on a un surplus de T3 on va avoir une vasoconstriction parce qu'elle nomme un effet bêta-stimulant donc on va avoir une vasoconstriction des vaisseaux quand on a une hyperthyroïde parce qu'on a un surplus de T3 au contraire si on n'a pas de T3 pas assez de T3 alors les vaisseaux ne vont pas faire une vasoconstriction ils vont au contraire faire une vasodilatation parce qu'on n'a pas de stimulation de les récepteurs bêta du canine de les vaisseaux et donc les récepteurs quand on va les stimuler on a une vasoconstriction d'accord donc quand on n'a pas de T3 assez de T3 à le corps donc on ne va pas stimuler les récepteurs bêta quand on n'a pas une stimulation de récepteurs bêta on va avoir une vasodilatation des vaisseaux on va dire quebrou oui une hyperthyroïdie centrale l'hypophyse va sécréter beaucoup de TSH et une hyperthyroïdie périphérique on peut avoir le TSH qui est normal ou là le TSH qui est effondré parce que ici la thyroïde pourtant ça ne marche pas d'accord alors Bouchra qu'est-ce que vous avez voilà les bêta-bloquants sont des antihypertenseurs ils vont diminuer l'hypertension parce que on va dire la simulation d'un récepteur bêta ce qui fait qu'on va avoir une vasodilatation quand on a une simulation des récepteurs bêta on va avoir une vasoconstriction et quand on va bloquer les récepteurs bêta on va avoir une vasodilatation ce qui fait que les bêta-bloquants sont des antihypertenseurs c'est tout la vasodilatation et vasoconstriction vraiment en troisième année qu'on a un surplus de T3 une augmentation de la tension corporelle de la tension artérielle et quand on a une augmentation de la tension artérielle automatiquement qu'on a un biophysique qu'on a un surplus de T3 la tension la tension on va avoir une hypertension donc quand on a trop de T3 on va avoir une vasoconstriction ce qui fait qu'ils vont nous donner une HTA hypertension artérielle au contraire si on n'a pas assez de T3 on va avoir une vasodilatation donc une hypotension ce qui va nous donner une hypotension c'est tout tout ce que vous avez besoin de savoir qu'on a un problème d'origine centrale on va avoir un problème avec la sécrétion de TSH en cas de hyperthyroïdie d'origine centrale le TSH le taux de TSH est très élevé d'accord donc voilà hyperthyroïdie d'origine centrale l'anomalie elle vient de l'axe hypothalamohypophyseire ce qui fait qu'on a une augmentation du TSH qui dit augmentation du TSH on a une augmentation des hormones thyroïdiennes T4 et T3 d'accord donc pardon mais quand on est on a une hyperthyroïdie d'origine périphérique l'anomalie ne vient pas de l'axe hypothalamohypophyseire l'anomalie vient directement de la thyroïde en elle-même d'accord et la thyroïde en elle-même elle fait n'importe quoi ce qui fait qu'on va avoir une augmentation des hormones T4 et T3 qu'est-ce qu'elle va faire elle va nous donner un rétro-contrôle négatif sur l'axe hypothalamohypophyseire vous êtes d'accord donc qui dit rétro-contrôle négatif elle va arrêter ou diminuer la sécrétion les hormones hypothalamohypophyseire donc quand on a un problème avec la thyroïde et on n'a pas de problème avec l'axe hypothalamohypophyseire l'axe hypothalamohypophyseire il marche normalement qu'est-ce qu'on va avoir la thyroïde elle a décidé de produire les hormones T4 d'accord quand elle va produire les hormones T4 il va automatiquement un rétro-contrôle négatif d'accord donc quand on va faire un rétro-contrôle négatif sur l'axe hypothalamohypophyseire l'axe hypothalamohypophyseire l'axe hypothalamohypophyseire vous n'avez dit il marche normalement donc automatiquement qui dit rétro-contrôle de l'axe hypothalamohypophyseire baisse de l'hormone TSH effondrement carrément des hormones TSH et TRH donc dans le cas d'une thyroïde d'une anomalie périphérique donc une hyperthyroïdie périphérique les hormones thyroïdiennes T4 et T3 radicou nous baisse de l'axe taha ou TSH ou TRH radicou nous nersine yafistad täham normal ou sinon nersine voire effondrée d'accord donc est-ce que pour l'instant ça va donc on fait min kifach tchadam l'hyperthyroïde vous avez compris heda comment ça marche donc automatiquement radicou tfermo les résultats les examens biologiques d'accord ou radicou min tfermo la T3 qu'est-ce qu'elle fait le corps automatiquement les signes cliniques t'as l'hyperthyroïdie et les signes cliniques t'as l'hypothyroïdie d'accord très bien les deux peuvent être chroniques d'accord que ce soit centrale ou les périphériques elles peuvent être chroniques comme elles peuvent être elles peuvent être aiguës dues à des médicaments ou là d'accord donc le fait d'être centrale ou les périphériques elles ne vont pas définir si leur la chronicité ou la de la maladie ou le fait qu'elle soit aiguë d'accord donc ça n'a rien à faire on continue on va se focaliser même pas nous avons donné l'hypothyroïdie petit truc comme l'hyperthyroïdie qui tfermo normalement automatiquement tu m'as tfermo plus facilement l'hypothyroïdie pardon donc on revient à l'hypothyroïdie l'hyperthyroïdie c'est une hyper sécrétion non freinable des hormones thyroïdiennes par la thyroïde donc on a une hyper sécrétion des hormones T4 par la thyroïde qui n'est qui oui le corps c'est ça non freinable hyper sécrétion non freinable parce qu'on a des cas on a des hyper sécrétions parce que le corps on a besoin c'est une hyper sécrétion où le corps ne peut pas contrôler il n'a aucun contrôle sur l'hyper sécrétion d'accord donc hyper sécrétion non freinable les hormones thyroïdiennes par la thyroïde alors on a une accélération du métabolisme qui va nous donner une tachycardie plus palpitations une HTA systolo diastolique donc une HTA donc les deux cas si ça s'aggrave et on ne traite pas l'hyperthyroïdie ça peut aller jusqu'à une insuffisance cardiaque coronaire et un trouble du rythme ça peut aller jusqu'à l'arrêt cardiaque d'accord si vraiment ce n'est pas traité donc les signes cliniques et en cas de non traitement ça aide les signes on peut avoir une des signes qui sont aggravés si vous voulez voire jusqu'à la mort ça peut aller jusqu'à la mort si on ne traite vraiment pas d'accord donc il faut faire attention donc on a un syndrome polyuro-polydipsique une augmentation de la mixtion d'accord donc le patient va uriner beaucoup beaucoup uriner on va avoir un amaigrissement net et constant avec polyphagie on va avoir un amaigrissement d'accord le corps la personne elle va manger normalement voire plus que d'habitude d'accord donc il y a une accélération du transit intestinal qui va nous donner de la diarrhée il y a des tremblements il y a une agitation permanente des troubles de l'humeur du comportement et du sommeil on va même avoir des troubles du sommeil d'accord on va avoir une hypersidation la personne elle a dit tout le temps hyperthermie augmentation de la température corporelle et une thermophobie qu'est-ce qu'une thermophobie c'est une personne qui a c'est la sensation c'est la personne qui souffre de thermophobie la personne elle va avoir tout le temps chaud d'accord même quand il ne fait pas chaud elle va avoir la sensation d'avoir tout le temps chaud et elle va une peur si vous voulez de l'augmentation de la température tous les donc c'est une personne qui va avoir qui va avoir une sensation de chaleur qui est tout le temps d'accord même quand il ne fait pas chaud et elle va avoir une peur si vous voulez de la chaleur donc polyéropolydépsique le syndrome polyéropolydépsique c'est une personne qui va uriner tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps d'accord on va avoir un trouble de la miction exact tremblement et thermophobie c'est dû aux effets t3 sur le SNC genre le système nerveux central va être déboussolé mais où il y a qu'est-ce qu'il faut faire donc il va le trouble le SNC il va nous donner des tremblements une thermophobie troubles de l'humeur du comportement du sommeil agitation c'est un système nerveux central d'accord donc ça c'était pour les signes cliniques on a d'autres signes les plus importants d'accord on a d'autres signes par exemple une hyperglycémie les signes les plus importants et qui sont tout direct dès que tu as les signes tu as le glycémie hyperthyroïde le diabète il va y avoir une hyperglycémie parce que il va y avoir un effet sur le métabolisme maintenant le métabolisme le foie un effet sur le foie et un effet sur le métabolisme les glucides d'accord ce qui va nous donner une hyperglycémie oui atrophie c'est une perte de masse musculaire il y a une atrophie pour la masse musculaire pour tout ce qui est tissu parce qu'une hyperthyroïdie va nous donner une perte de tissu la masse c'est le tissu le corps d'accord c'est surtout la masse musculaire c'est la plus visible qui est la plus visible qui est le tissu adipeux les tissus adipeux c'est la masse graisseuse d'accord ni masse musculaire ni masse graisseuse d'accord donc il y a des signes cliniques d'accord donc vous pouvez avoir d'autres signes cliniques bien sûr donc c'est tous les plus importants ostéoporose parce qu'il y a un effet sur les la T3 elle va agir sur les os d'accord donc les os quand ils n'ont pas assez de T3 elle dit qu'il y a des tous donc la personne tout le temps facilement d'accord donc éthiologie les causes de la maladie les causes de la maladie peuvent être vraiment multiples la maladie de base d'eau il y a la plus la plus fréquente c'est une des plus fréquentes donc on va détailler les adénomes toxiques le goitre le thyroïdiste les cancers ça peut être les ça peut être tout et n'importe quoi mais la plus fréquente généralement c'est la maladie de base d'eau la maladie de base d'eau c'est quoi donc la maladie de base d'eau c'est déjà une maladie qui est auto-immune ça donc qu'est-ce qui se passe les maladies auto-immunes sur eux c'est l'immunité de Théana qu'est-ce qu'elle fait elle va attaquer notre corps ou là elle va attaquer des parties du corps donc cette maladie qu'est-ce qu'elle est caractérisée ? elle est caractérisée par une hyperthyroïdie elle est djina l'hyperthyroïdie parce que cette maladie auto-immune elle est caractérisée par une production d'anticorps c'est-ce qu'elle a dit qu'ils vont aller ils vont aller simuler les récepteurs TSH les kénines et les thyroïdes donc ils vont aller stimuler ces récepteurs attendez deux minutes donc ils vont aller stimuler ces récepteurs d'accord ? le fait de stimuler les récepteurs a dit on va avoir une production de T4 donc vous voyez que le problème ne vient pas de l'hypophyse mais c'est une maladie qui est secondaire donc l'hyperthyroïdie c'est secondaire à une maladie de base d'eau donc gulna billi hed les anticorps qui vont être sécrétés qui vont sécréter des antirécepteurs qui vont pardon simuler des antirécepteurs TSH simuler pardon chéradisse mouham TRAK d'accord T-R-A-K hed le TRAK où mal ils vont simuler les récepteurs TSH qui l'hygiène ful fl thyroïde donc la maladie de base d'eau elle peut avoir le patient peut avoir des antécédents génétiques donc ful la famille tera il y a des membres de sa famille la maladie de base d'eau et elle est déclenchée par des facteurs environnementaux par exemple stress choc ça peut elle peut être déclenchée à tout moment généralement hed la maladie nalqawha hend les hend les femmes plus qu'hend les hommes généralement c'est sur 7 femmes pour un homme donc hed l'etraq c'est quoi hed l'etraq c'est une c'est ism adhéna les anticorps qui vont aller stimuler les récepteurs TSH l'ikénine ful la thyroïde au lieu de toujours en goulou l'hend anticorps antirécepteurs de la TSH a yat l'hend trak thyro-toxicose n'a l'okradin futu sa yalaf tu sa yalaf la maladie de base d'eau goulna l'at l'gha hum généralement entre les femmes alors je vous mets les signes cliniques c'est la maladie de base un des signes cliniques c'est la thyro-toxicose c'est quoi la thyro-toxicose y'a un goulou thyro-toxicose ou l'un goulou hyperthyroïde d'accord donc c'est ou l'un ou l'autre les thyro-toxicoses y'a hyperthyroïde saha donc y'va teni hed la perso va avoir un goâtre qui est diffus homogène endolore non compressif de taille variable qu'est-ce que ça veut dire hed la phrase gha l'gouâtre hed la thyroïde el va augmenter de volume saha hed tout li tikkber tout li palpable gha tout li tchassou biha al rkantan normal met xas souhej saha donc c'est pas doulo c'est pas c'est pas douloureux d'accord et el peut être de taille variable hed le gouâtre il peut être de taille variable j'me koukibir c'est réel moyen d'accord donc on va avoir un souffle systolique à l'auscultation quand on est le médecin quand il va ausculter le coeur hed il va entendre un souffle un bruit qui est caractéristique saha donc une orbitopathie bazdoyenne hed la orbitopathie orbitopathie menha kéyen les yeux hed laxivtou hum hed les personnes qui sont qui souffrent de la maladie de bazdoyenne généralement les yeux qui sont exorbités qu'est-ce que ça veut dire les yeux t'es vraiment kharjin je suis avec un kharjin l'exophtalmie y'a hedi les yeux qui sont exorbités kharjin m'en 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 la chouf voilà c'est ça l'exophtalmie donc le gouâtre c'est ça quand on a un gouâtre c'est ça c'est une augmentation le volume t'as la thyroïde donc ça c'est des signes qui sont caractéristiques de la maladie de bazdou donc pour la personne qui a posé la question la maladie de bazdou c'est un signe de l'hyperthyroïdie pardon non c'est le contraire l'hyperthyroïdie c'est un signe de la maladie de bazdou peut être un signe de la maladie de bazdou d'accord donc voilà alors les examens biologiques spécifiques ça c'est les examens biologiques liés en cas d'hyperthyroïdie pour pour déceler une hyperthyroïdie donc pour ce qui est de l'impression vous avez posé une question vous n'avez pas compris l'expression diffus et homogène donc le gouâtre qui est diffus il n'est pas une partie de la thyroïde c'est guère la thyroïde c'est guère la thyroïde qui augmente le volume d'accord et homogène toujours c'est guère la thyroïde de façon homogène c'est guère la thyroïde qui est enflée de façon homogène donc guère les parties sont enflées de la même façon bien donc on va si on a une suspicion d'hyperthyroïdie qu'est-ce qu'on va le médecin va donner aux patients des examens biologiques à faire maintenant je vous ai cité les examens biologiques spécifiques qui n'est pas la bilan thyroïdien il y a d'autres examens qui sont non spécifiques je vous conseille quand je trouve les non spécifiques je vous conseille de trouver le court comme si vous êtes intéressé par la partie d'accord donc les examens biologiques spécifiques qui n'est pas la bilan thyroïdien donc on va avoir une ils vont doser le TSH on va demander un dosage du TSH entre le patient on va demander un dosage de la T3 et la T4 libre ça généralement on demande surtout le dosage de la TSH et si on trouve la TSH alors la TSH elle est normale donc elle est basse si on a une hyperthyroïdie d'accord donc si on a une hyperthyroïdie la TSH elle est normale augmentée ou elle elle est abaissée ça va donc elle est généralement augmentée elle est directement c'est une hyperthyroïdie il n'y a pas d'autre possibilité si on a une hyperthyroïdie ou elle est basse tellement on va demander au patient de faire un dosage de la T3 et de la T4 libre pour qu'il y a une hyperthyroïdie ou une hypothyroïdie d'accord donc on va passer au traitement l'hyperthyroïdie il y a une hyperthyroïdie mais les examens spécifiques enfin les examens biologiques spécifiques par exemple si on a une TSH qui est normale d'accord ou la ABC alors qu'on a une T3 et une T4 qui est très haute le problème le problème est d'origine périphérique parce qu'il y a l'hypothalamo hypophysaire mais la T4 et la T3 sont des ce qui fait que le problème vient de la thyroïde au contraire si on a une TSH qui est augmentée le problème vient de la de l'axe hypothalamo hypophysaire donc un problème qui est central pour la maladie basse d'oyenne oui le TSH va être diminué et la T4 et la T3 va être augmentée pourquoi parce que le problème les anticorps vont mimer l'effet de la TSH alors que la T3 et la T4 sont un rétro contrôle négatif sur le TSH naturel pas sur le les anticorps qui vont mimer donc on va avoir une TSH qui est diminuée et une T4 et une T3 augmentée alors pour ce qui est du traitement on a déjà un traitement qui est symptomatique on va commencer par traiter les symptômes déjà si on a une HTA parce que généralement on trafoussurtum les problèmes cardiovasculaires on va donner des médicaments bétabloquants pour diminuer l'HTA on va donner des sédatifs parce qu'on va avoir des troubles du sommeil donc on va donner aux patients des sédatifs parce qu'il y a mieux le goût on va conseiller aux patients un repos avec arrêt de travail parce que l'hyperthyroïdie elle va être stimulée si vous voulez elle va être aggravée par le stress donc on conseille aux patients de se reposer et d'arrêter le travail pour éviter tout ce qui est stress etc donc après avoir donné des traitements symptomatiques on va aller traiter le problème en lui-même comment on va donner des antithyroïdiens de synthèse les antithyroïdiens de synthèse c'est-à-dire la thyroïde pour produire les hormones comment elle fait elle va transformer l'iode c'est l'iode de notre alimentation qu'elle va transformer en I- et le I- elle va le fixer d'accord puis des c'est-à-dire c'est-à-dire c'est l'iode qui a une production de T3 et de T4 donc les antithyroïdiens de synthèse et des médicaments qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont bloquer l'organification de l'iode donc la transformation de l'iode et la fixation de l'iode elles vont la bloquer d'accord donc en bloquant l'effet de l'iode donc la transformation de l'iode et la fixation de l'iode par la thyroïde on ne va plus avoir de production de T4 et de T3 ce qui fait qu'on va avoir une diminution de la T4 et la T3 donc les produits qu'on donne les médicaments généralement qui enrèdent l'effet l'arretonome antithyroïdien de synthèse l'arretonome antithyroïdien de synthèse parce que je vais utiliser le diminutif ATS et antithyroïdien de synthèse donc les médicaments qui enrèdent l'arreton sauf que le problème avec les antithyroïdien de synthèse c'est qu'ils vont donner plusieurs effets secondaires qui sont plus ou moins graves donc en traitant l'hyperthyroïdien avec des antithyroïdien de synthèse on peut avoir une hypothyroïdie belbezien à lèche parce que qui m'a dit les médicaments ils vont bloquer l'iode l'effet à l'iode quand on bloque l'iode ils vont bloquer l'iode guère ta le corps guère ta l'icaine donc qu'est-ce qu'on va avoir on va avoir un arrêt total de production tu as les hormones T3 et T4 donc quand on a un arrêt total de production T3 et T4 ça il met le corps en hyperthyroïdien le corps les hormones thyroïdien pour faire son travail qui est normal donc c'est du aux ATS les ATS et doutes donc comme effet secondaire c'est à dire qu'on a des hypothyroïdes alors on va avoir des nausées et vomissements on va avoir une hépatite cholestatique et cytolytique d'accord on va avoir une leuconeutropénie modérée donc tout ça c'est des effets secondaires t'as les ATS qui sont vous voyez qui peuvent être plutôt graves donc en essayant de traiter un problème on va engendrer d'autres problèmes l'icono flammem gravité le problème qu'on voulait traiter voire plus grave alors pour ce qui est de la l'ATS c'est un traitement qui est spécifique les ATS sont des traitements qui sont spécifiques oui mais qui ont un effet réversible quand on utilise des ATS l'effet t'as une fois qu'on arrête les ATS on peut par exemple si on a une hypothyroïdie due aux ATS le fait d'arrêter les ATS ça va régler notre hypothyroïdie d'accord pour ce qui est de l'effet d'être les produits personnellement je m'écoute et je m'écoute les produits qui sont plus importants c'est surtout un seul produit qui est très important mais personnellement ce produit je m'écoute parce que la prof est-ce que d'accord donc pour ce qui est des traitements un traitement qui est réversible l'ATS qui n'est pas on peut causer on peut on peut arrêter ça peut par exemple si on a une hypothyroïdie due aux ATS le fait d'arrêter les ATS c'est réversible d'accord et la glande thyroïdienne c'est réversible normal mais ça il y a d'autres traitements qui sont radicaux les traitements une fois il n'y a pas de retour en arrière une fois une fois qu'on a qu'on a recours à ce genre de traitements des traitements radicaux il n'y a plus de retour en arrière et ce traitement c'est la chirurgie ou l'irathérapie donc la chirurgie qu'est-ce qu'ils vont faire on va avoir une thyroideectomie totale c'est une intervention chirurgicale donc le patient est-ce qu'ils vont faire sous traitement ou là sous traitement hormonaux c'est des traitements hormonaux T3 et T4 pour ce qui est de l'irathérapie qu'est-ce qu'ils vont faire on va irradier notre thyroïde enfin on va injecter de l'iode 131 c'est de l'iode qui est irradié il va détruire les cellules qui sécrètent les hormones thyroïdiennes c'est la thyroïde d'accord donc une fois qu'on a une destruction dans les cellules thyroïdiennes on n'a plus de production d'hormones thyroïdiennes et si on n'a plus de production d'hormones thyroïdiennes c'est vrai la thyroïde c'est comme si elle n'a plus aucun effet donc le patient va devoir suivre une thérapie hormonale gahyat d'accord on va donner aux patients des hormones de synthèse T3 et T4 gahyat d'accord alors pour ce qui est de qui se méfie de l'intervention chirurgicale alors on se méfie de l'intervention chirurgicale déjà toute intervention chirurgicale a des risques ça peut être mortel on peut avoir des complications dues à la chirurgie ça a qu'une des personnes dit motoum la chirurgie au lieu de la maladie elle-même c'est la chirurgie le tout c'est l'homme qu'une des personnes on se méfie de la chirurgie parce que le patient après avoir subi le traitement il va devoir prendre des médicaments qui m'a dit le gahyat les médicaments le qu'il ne suit pas ni chienne la prise de médicaments il oublie sa prise de médicaments il peut avoir une hypothyroïdie on voit pourquoi on évite généralement la chirurgie on n'a pas le choix parce que l'hyperthyroïdie elle peut être causée par des cancers ou par des nodules ces cancers généralement on préfère enlever la thyroïde pour ne pas aggraver la thyroïde alors l'hyode en temps normal la thyroïde pour qu'elle puisse former les hormones thyroïdiennes T3 et T4 parce que il n'y a pas de formation de l'hormone T4 et T3 donc qu'est-ce qu'on va faire pour le traitement il y a un effet de l'hyode sinon en cas de ATS sinon on va avoir recours au traitement radicaux on va injecter le corps de l'hyode radioactif si vous voulez alors l'hyode 131 il va détruire les cellules thyroïdiennes qui est l'hyode elle sécrète la T3 et la T4 d'accord donc c'est comme si la thyroïde n'a plus d'effet elle ne fait plus son travail les cellules elles font le travail de la thyroïde sont détruites d'accord est-ce que c'est plus clair de l'hyode irradiquée irradie va avoir un effet l'effet contraire c'est l'hyode normal au lieu de d'aider à la synthèse la T3 et la T4 au contraire il va carrément détruire les cellules qui sécrètent la T3 et la T4 d'accord est-ce que c'est plus clair très bien donc on a l'hyperthyroïdie donc il y a l'hyperthyroïdie il y a la plus il y a l'hypothyroïdie donc l'hypothyroïdie c'est l'effet contraire à l'hyperthyroïdie au lieu d'avoir beaucoup d'hormones thyroïdiennes on va avoir une carence sur les hormones thyroïdiennes le corps ne va plus avoir assez d'hormones T3 et T4 pour fonctionner ça va donc comme définition l'hypothyroïdie c'est un état dysfonctionnement d'hypofonctionnement de la glande thyroïdienne donc la glande thyroïdienne elle est en hypofonctionnement alors Goulna Belignère quand on est en hypothyroïdie c'est un état d'hypofonctionnement de la glande thyroïdienne donc c'est les manifestations qui sont liées au déficit de sécrétion d'hormones thyroïdiennes d'accord c'est les problèmes qui surviennent après avoir eu un problème après que le corps n'a pas eu assez d'hormones thyroïdiennes d'accord donc s'il vous plaît vous pouvez arrêter les intents comme je l'ai dit quand on n'a pas assez d'hormones thyroïdiennes le corps va ralentir le corps le métabolisme t'as le corps va ralentir donc les effets t'as la T3 vont être ralentis d'accord donc Galich-Turum avant comme effet normal t'as la T3 fliperthyroïdie elles vont être accélérées flipothyroïdie au contraire on va avoir un ralentissement t'as le fonctionnement du corps en général d'accord donc parmi les les signes cliniques à peu près avant donc on a des des signes qui des syndromes d'hypométabolisme donc qui sont dus à un ralentissement du métabolisme par exemple l'asthénie physique et psychique vous remarquerez les deux cas qu'on a une asthénie d'accord donc on a une asthénie parce que l'asthénie lula elle est due à un hyper fonctionnement le corps il est tellement sollicité que ça à un certain moment ça y a rupture mais je me suis il n'est pas du tout sollicité donc à un certain moment on va avoir une asthénie les muscles vont être atrophiés donc c'est c'est vraiment dans les deux cas ça peut être grave donc on a une asthénie physique et psychique on a une somnolence on a une frilosité prise de poids dépression confusion etc donc alors la frilosité elle est due à la thyroïde elle va réguler la température on n'a pas assez d'ormes thyroïdiennes automatiquement la température du corps chute une prise de poids parce que le métabolisme radionros radihawed donc on a les graisses radion le stock de graisses radiezides sans pour autant avoir une une augmentation sur le régime alimentaire terme d'accord ou un changement sur le régime alimentaire terme on atteint des syndromes neuromusculaires crampes musculaires toujours myalgies constipation bradycardie et troubles du rythme d'accord la constipation elle est due à la diminution du transit intestinal une bradycardie qui est due à la diminution de la fréquence cardiaque troubles du rythme toujours à cause de la diminution des fréquences cardiaques on atteint des syndromes pardon des syndromes cutanéomyqueux donc on a une peau pâle qui est sèche très sèche à la diminution les poils de la fréquence de la fréquence les poils de la fréquence tu as le corps d'accord donc et une diminution de la transpiration on avait une augmentation de la transpiration au contraire on a une diminution de la transpiration on a dit qu'on les angles de la fréquence ils se cassent facilement d'accord d'accord toujours des troubles des troubles des règles de la femme et des troubles de la libido infertilité que ce soit de la femme ou de l'homme on peut avoir une tendinie etc on peut avoir vraiment beaucoup de problèmes en fait il y a les problèmes qu'on pouvait avoir flipper thyroïdie flipper thyroïdie c'est il y a le contraire d'accord alors il y a les symptômes c'était généralement chez l'adulte chez l'enfant ça peut être plus grave si on a une hypothyroïdie avec l'enfant ça peut être vraiment grave parce que si je me suis un retard de croissance on peut avoir un retard de développement mental donc la peau t'as l'enfant t'as net ou les jaunes jaunâtres on va avoir des constipations des constipations vraiment graves on peut tenir avoir un goitre et généralement entre les enfants on a un goitre qui est plus fréquent que chez les adultes donc les facteurs qui peuvent rendre l'hyper ou la lipothyroïdie chronique généralement la maladie de base d'eau d'accord qui est une tendie on peut tenir à la non prise de médicaments on peut avoir vraiment beaucoup de problèmes qui vont donner généralement l'hyper ou la lipothyroïdie elle est chronique sauf en de rares cas où elle est aiguë elle est secondaire par exemple à une grossesse par exemple la grossesse la femme enceinte peut développer une hypothyroïdie ou une hypothyroïdie elles peuvent être réglées d'accord ou la secondaire elle peut être une hyper et une hypothyroïdie on peut avoir à cause d'une prise de médicaments le fait d'arrêter la prise de médicaments va automatiquement stopper l'hyper ou l'hypothyroïdie d'accord donc on peut avoir vraiment beaucoup de facteurs d'accord donc la dernière question est-ce que ces signes se diffèrent par les conditions environnementales pas se diffèrent ils peuvent être plus plus aggravés si vous voulez par exemple si on a une hypothermie en hiver ça peut être une hypothermie qui est plus grave par exemple qu'on était d'accord donc c'est surtout ce genre-là empêcher la grossesse je ne sais pas aucune idée je sais des personnes qui font une hyperthyroïdie en flag grossesse après la grossesse ils peuvent faire une hypothyroïdie alors l'hypothyroïdie on peut avoir plus de complications que l'hyperthyroïdie d'accord donc en arrière on peut avoir des complications cardiovasculaires par exemple une insuffisance coronaire une péricardite maxodémateuse donc c'est un trouble de la conduction le cœur on peut avoir jusqu'à les complications qu'on peut avoir ça peut être les mêmes que les complications cardiovasculaires ça peut être les mêmes que l'hyperthyroïdie ça peut aller jusqu'à l'arrêt cardiaque d'accord donc on a une bradycardie l'hyperthyroïdie insuffisance coronaire l'hyperthyroïdie insuffisance coronaire l'hyperthyroïdie pericardite maximale myxidomateuse pardon jusqu'à l'arrêt cardiaque on peut avoir tenu le syndrome d'apnée du sommeil pour ceux qui ne savent pas le syndrome de l'apnée du sommeil c'est les personnes qui souffrent par exemple le syndrome qui connaît le corps ne savent pas il n'y a pas le syndrome donc on va avoir le taux de CO2 qui est dans le corps jusqu'à la personne qui est le syndrome même qu'on a la glotte qui est bloquée il n'y a plus de passage d'air d'accord ça peut vraiment être grave et généralement il n'y a la personne qui connaît d'accord il n'y a la pericardite mixidomateuse pardon elle peut aller jusqu'au coma elle peut s'aggraver jusqu'à aller au coma il n'y a pas la pericardite mixidomateuse mixidomateuse pardon tous les noms il est déjà il est rare parce que généralement on traite avant mais il peut être il est rare on peut avoir un coma quand même donc ça peut être vraiment grave un ail un maxidomate mixidomateuse c'est un trouble de la conduction le coeur le coeur parce que le 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 peut être grave et mortel généralement plus de 50% des cas meurent c'est un signe clinique d'insuffisance thyroïdienne gravissime donc c'est une insuffisance thyroïdienne qui n'a pas généralement été traité d'accord on peut avoir tenu des troubles cardiaques bradycardie hypertension artérielle voire choc des signes respiratoires bradypnée risque d'obstruction des voies aériennes supérieures etc donc on peut avoir tenu des troubles neurologiques par exemple syndrome confusionnel coma aréflexique et convulsion qui m'agouna avant on peut avoir une hyperthermie centrale sévère vraiment sévère qui peut y atteindre le coma ou une hyponatrémie sévère d'accord parce que la T3 elle a un effet sur le rein alors pour ce qui est des examens biologiques en arrière j'ai fait la même chose que pour l'hyperthyroïdie à des règles spécifiques d'accord c'est le bilan thyroïdien donc je chauffe en premier lieu directement le TSH donc s'il est augmenté on a une hypothyroïdie d'origine qui est périphérique on va demander si le TSH il est augmenté on va demander une T4 dosage à la T4 s'il est bas ou normal on a une insuffisance stéréotrope donc on a une hypothyroïdie mais s'il est normal mais dans la limite il vaut mieux refaire le dosage d'accord donc si il est augmenté alors qu'on a les signes donc là on va faire un dosage de la T4 libre on va avoir un dosage de la T4 libre ce qui fait on va être fixé si on a une hypothyroïdie ou au contraire une hyperthyroïdie alors les hormones théréotropes où est le TRH donc on a une insuffisance théréotrope donc une insuffisance la TRH on n'a pas assez d'hormones TRH d'accord TSH pardon donc quand on a une TSH qui est pour ceux qui l'ont fait quand on a une TSH qui est augmenté avec avec les signes cliniques quand on a les signes cliniques et on demande un dosage de la TSH la TSH si elle est augmentée elle est d'origine périphérique elle ne vient pas le problème ne vient pas l'hypophyse ou l'hypothalamus le problème vient la thyroïde elle-même elle ne répond pas saha si au contraire on a une TSH qui est basse ou bien normale l'insuffisance elle est théréotrope elle est due à l'insuffisance elle est due à l'axe hypothalamohypophyse ça a le problème il est d'origine centrale donc le problème l'hypothalamohypophyse l'hypothalamohypophyse si elle est normale mais dans la limite dans la limite normale on peut avoir le test peut être faussé donc on demande à refaire le test oui on peut demander au patient en premier lieu de faire que la TSH à l'axe le TSH on va lui demander de faire un dosage de la T4 libre d'accord oui dans les deux cas on va avoir le T4 et T3 diminués dans les deux cas parce que le premier cas quand c'est périphérique le premier cas le problème ne vient pas même s'il ne vient pas de l'axe hypothalamohypophyse ça veut dire que la thyroïde en elle-même ne fonctionne pas et si c'est d'origine centrale donc la thyroïde n'a pas assez de TSH pour travailler parce qu'à l'air on dose le T4 parce que généralement c'est le T4 qui est transformé en T3 elle les demande à le corps si on n'a pas de T4 automatiquement on n'a pas assez de T3 donc on préfère demander le T4 qui est libre d'accord parce que c'est le T4 qui va être je ne sais pas ce que je comprends parce que le T4 va transformer en T3 donc on va doser le début la transformation on va doser le T4 libre s'il n'y a pas assez de T4 libre automatiquement on est dans une hypothyroïde très bien donc pour ce qui est des causes de la maladie l'hypothyroïdie elle peut être l'hypothyroïdie peut avoir plusieurs causes qui mêlent l'hyperthyroïdie donc elle peut avoir des causes auto-immunes qui m'a fait le louer qu'on a une maladie de base dou et qu'on a une maladie de Hashimoto d'accord ça il faut faire attention maladie de base dou c'est hyperthyroïdie thyroïdite de Hashimoto c'est hypothyroïdie on peut tenir avoir comme maladie la thyroïdite atrophique on peut avoir tenu une maladie thyroïdite de postpartum HEDU RERAFO vous pouvez faire des recherches pour avoir plus de détails mais RERAFO la plus importante c'est la thyroïdite thyroïdite d'Hashimoto donc HNAE c'est les causes on peut avoir plusieurs causes tel l'hypothyroïdie MENHA des maladies ça peut par exemple être une maladie auto-immune qui m'a fait l'ouel dans l'hyperthyroïdie dans l'hyperthyroïdie dans l'hypothyroïdie dans l'hypothyroïdie sur internet vous aurez plus de détails la profiter comme m'a pas de coche vraiment vous avez les détails donc je ne vois pas l'intérêt de vous en donner plus si vous êtes plus si vous avez d'autres par exemple si vous êtes curieux je vous conseille de voir surtout à la thyroïdite thyroïdite de HASHIMOTO d'accord on peut tenir à voir comme cause une carence en iode l'iode l'alimentation en tana n'est pas assez riche on n'a pas une alimentation qui est assez riche en iode donc la thyroïde ne trouve pas assez d'iode les hormones T3 et T4 d'accord ou on peut avoir tenir une éthiologie qui est iatrogène qui est secondaire à un acte médical par exemple le fait de donner des médicaments peuvent engendrer une hypothyroïdie qui est un des médicaments qui ont comme effet secondaire une hypothyroïdie par exemple le fait de faire une chirurgie une hypothyroïdie le fait de donner qui est un des médicaments qui m'a la cordarone la cordarone va donner une hypothyroïdie peut donner une hypothyroïdie d'accord le lithium c'est un médicament c'est un médicament l'initant généralement les troubles bipolaires le lithium il peut avoir comme effet secondaire l'hypothyroïdie enfin on peut-elle y donner des antithyroïdiens de synthèse les humains ils vont causer Shiffner avant par exemple une personne qui souffre d'hyperthyroïdie si on lui donne des antithyroïdiens de synthèse elle peut développer une hypothyroïdie par exemple une personne qui a fait une chirurgie on l'a traité à l'IOD 131 ou là une radiothérapie peut développer une hypothyroïde d'accord donc ça peut avoir vraiment vraiment beaucoup d'éthiologie très bien donc on passe au dernier au dernier sous-titre de notre cours les traitements les traitements qu'on peut donner en cas d'hypothyroïde déjà chaque traitement que ce soit l'hypo ou l'hyperthyroïdie le patient doit être suivi par un médecin à vie d'accord donc il faut toujours que le patient soit suivi par un médecin en cas de problème le médecin peut rectifier par exemple le traitement de terre à roule d'accord donc déjà il faut éduquer avant tout traitement il faut bien expliquer au patient qu'est-ce qu'il a comme maladie qu'est-ce que ça peut lui cette maladie qu'est-ce qu'elle peut causer comme si elle est grave ou pas si elle peut donner des effets secondaires qui sont très 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 graves donc il faut bien expliquer au malade tous les points de la maladie d'accord parce qu'un malade qui faham ce qu'il a va être plus réceptif au traitement il va suivre le traitement ni chien le patient il va dire il va dire qu'il 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 va dire donc en premier lieu il faut bien expliquer au patient ce qu'il a comme maladie c'est un traitement à vie parce que l'hypothyroïdie généralement elle est chronique c'est un traitement qui est à vie comment il doit prendre ce traitement oublier le traitement parce que quand il y a des patients une fois qu'il cumule le traitement il va dire qu'il 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 va dire donc il faut bien lui expliquer il faut bien surveiller le patient donc le patient doit faire régulièrement des dosages dans le TSH pour voir est-ce que le traitement il marche ou pas et il doit faire des ECG pour voir si on a des problèmes ou il y a des séquelles cardiaques il doit faire tout le temps des ECG et en cas d'ECG qui est défectueux il faut penser à changer la posologie tel médicament comme tel traitement d'accord et enfin une surveillance qui est régulière et à vie le médecin doit suivre et le patient le patient doit aller avec le médecin régulièrement d'accord alors comme traitement généralement on donne du lévothérox le lévothérox je vous conseille c'est le lévothérox donc déjà le lévothérox c'est des hormones de substitution c'est des hormones synthétiques T3 de substitution elles vont généralement c'est entre 75 et 200 microgrammes par jour selon le degré de carence donc en fonction de l'hypothyroïdie si elle est normale sévère on va donner un traitement on va adapter notre traitement donc il faut expliquer tenir au patient le traitement pour qu'il il doit appréer à heure fixe généralement c'est une prise le soir au coucher d'accord il faut l'expliquer au patient il faut l'expliquer au patient il faut tenir lui expliquer en prenant le médicament il va être obligé d'arrêter tout ce qui est café thé complément alimentaire par exemple le fer le calcium le magnésium et en cas de de prise de pansement gastrique généralement il vaut mieux y dire vraiment espacer entre la prise le pansement gastrique et la prise du médicamentaire d'accord parce que les substances vont diminuer l'absorption de médicaments ce qui fait que le médicament ne va pas avoir un effet optimal sur le parce que généralement les gens ils voulaient le goitre alors que là le goitre c'est un symptôme c'est à l'hyperthyroïde d'accord donc est-ce qu'il y a d'autres questions sur le regard le cours pas juste sur les points de toi sur le regard le cours parce que le cours en est donc si vous avez d'autres questions que ce soit vous voulez plus de détails sur le cours que je n'ai pas donné ou que la prof n'a pas donné j'essaierai de vous répondre et je vous conseille surtout pour chaque cours tu as un physiopathe la physiopathe le module de physiopathe pour comprendre quel médicament il faut donner dans quelle situation qui fèche le médicament il va fonctionner vous aurez besoin de la physiopathologie par exemple en troisième année en quatrième année en cinquième année et même en sixième année qui diront le stade ferme la physiopathologie parce que vous ne pouvez pas traiter un patient sans connaître sans comprendre sa maladie d'accord qui est la physiopathologie qui est la physio qui est la physiopathologie en première année alors que c'est très très important parce que la physiologie c'est moi c'est la physiopathologie et la physiopathologie c'est moi c'est moi c'est le module d'accord donc je vous conseille de vraiment ne pas délaisser les modules que ce soit physio ou la physiopathologie parce que à la fin autant gagner du temps c'est des acquis donc est-ce qu'il y a des questions vous avez des questions les parathyroïdes donc les parathyroïdes c'est quatre points au dos de la thyroïde d'accord c'est des glandes elles vont sécréter des hormones elles vont réguler le taux de calcium le sang le taux de calcium le corps d'accord l'effet de thérapie c'est sur le calcium d'accord alors les troubles de la thyroïde les plus fréquents et les plus tendureux en cas d'hyperthyroïde que ce soit l'hyper ou l'hypothyroïde ils ne sont vraiment maintenant c'est les troubles cardiaques c'est vraiment vraiment les trucs vraiment parce que quand ça touche le coeur c'est très grave d'accord donc on essaye déjà en cas d'hyper ou l'hypothyroïde on va essayer de diminuer les symptômes cardiaques les autres les autres c'est un peu mais l'urgence c'est l'hypothyroïde c'est les problèmes alors pour ceux qui le demandent c'est un autre donc si vous voulez que je vous l'envoie il n'y a aucun problème votre délégué le délégué il ne prend qu'un compact donc merci merci à vous pour votre présence vraiment je vous conseille de refaire le cours même bien que normalement c'est un cours qui est important donc je vous conseille de refaire vous n'avez pas besoin de l'apprendre par coeur normalement le reste doit être plus facile donc pour ce qui est des questions pour les autres qui ont tout compris vous pouvez quitter la réunion il n'y a aucun problème pour ceux qui ont posé des questions je vais vous répondre tout de suite l'axe hypothalamus deux organes qui sont très importants qui sont reliés au cerveau d'accord ils font partie du système nerveux central les humains l'hypothalamus et l'hypophyse normalement l'hypothalamus et l'hypophyse il y a tout il y a tout il y a tout dans le terminal ou la deuxième année l'hypophyse ou la terminale c'est l'année où ils ont la reproduction en couche surtout ils sécrètent du FSH et du LH ça il ne fait pas que ça l'hypophyse ne font pas que ça j'ai un arrache par exemple là ils sécrètent les hormones et ils ont un effet sur les glandes du corps donc la glande la thyroïde la prochaine fois on va voir sur la surrénale comme on l'a dit l'hypophyse l'axe hypothalamus hypophysaire il va avoir un effet sur la thyroïde la glande thyroïdienne en cas de stress par exemple si on a froid si on est stressé si on a quand on mange ou couche qu'est-ce qu'on va avoir ils vont stimuler l'hypothalamus le fait de stimuler l'hypothalamus l'hypothalamus va sécréter du TRH donc le TRH je vais dire le TRH sécréter le TRH sécréter par l'hypothalamus il va stimuler notre hypophyse en terre l'hypothalamus 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 elle va se fixer sur ses récepteurs sur les récepteurs qui se trouvent sur la thyroïde et le fait que l'hypothalamus se fixe sur les récepteurs thyroïdiens je vais dire elle va stimuler la thyroïde pour qu'elle produise une hormone la T4 d'accord l'hypothalamus l'hypothalamus c'est une hormone qui n'est pas active en elle-même elle doit être transformée mais tout l'actif ça va donc la théâtre la T4 va être libérée le sang sous forme libre la T4 elle va être transformée le sang par la T3 et la T3 il y a la forme active dans la T4 il y a les fonctions qui a les fonctions le corps donc les fonctions dont elle est responsable la T4 il y a anale croissance et développement est égal les tissus tout tissu dépend de la T3 pour se développer à la T3 le métabolisme cellulaire tout ce qui est métabolisme c'est la T3 elle le régule pour ce qui est elle régule la T3 régule la thermorégulation elle fait une thermorégulation elle va réguler la température du corps pour qu'elle reste toujours constante c'est une régulation sur le système cardiovasculaire donc c'est une régulation donc si le corps il y a une hypotension une hypotension le fait d'avoir de la T3 ça va réguler cette hypotension elle peut avoir un effet régulateur sur la motricité intestinale elle peut avoir un effet régulateur de la libido de l'humeur elle a un effet sur le muscle la contraction du muscle donc elle augmente le débit cardiaque et la fréquence elle augmente la filtration glomérulaire et du débit sanguin rénal elle augmente le remodelage dans l'os en cas par exemple la T3 on va une résorption dans l'os le fait d'avoir de la T3 le sang elle va augmenter le métabolisme de base et par exemple l'anabolisme des protéines l'hyperglycémie elle va avoir un effet sur l'hyperglycémie elle va avoir un effet sur la diminution de la masse adipeuse le fait d'avoir de la T3 d'injecter de la T3 le sang ça va diminuer la masse graisseuse adipeuse pardon et elle va avoir un effet sur les fonctions sexuelles et surtout sur les fonctions telles gonadotropes donc si on a de la T3 en temps normal la résorption la résorption qui est qu'on a gardé sur l'os qui est gardé qui est par an où l'as il s'est résorbé la fracture c'est résorbé ce n'est pas une absorption la résorption c'est le fait c'est qui la fracture te bra qui la fracture qui l'os te a qui bra la fracture d'accord donc on parle de résorption c'est la résorption de la fracture en anglais c'est pas une absorption quand on a si vous avez compris c'est en temps normal donc qui est la taux de T4 il va dire la T4 il va dire un rétro contrôle qui est négatif l'hypophyse et l'hypothalamus ils ont la sécrétion de TRH et ils ont la sécrétion de TSH c'est en temps normal si on a une anomalie il y a l'anomalie qui fichent il y a une hypersécrétion de l'hormones thyroïdien ou une hyposécrétion de l'hormones thyroïdien d'accord donc le fait d'avoir une hypersécrétion de l'hormones il y a l'anil d'il en général pour la personne qui a le cours en général le fait d'avoir la T3 ça va augmenter les effets qui l'anil la T3 va dire les effets ça va les augmenter plus donc si la T3 on la retrouve au niveau sanguin que ce soit la T3 et la T4 sauf que la T4 au niveau sanguin est sous forme libre on préfère doser la T4 parce que on préfère doser la source d'accord donc quand on a une hyperthyroïdie donc on a un surplus de T3 il y a les signes ils vont être augmentées donc au contraire si on a si on a une T3 le taux de T3 est diminué dans le corps dans le sang les signes vont diminuer les signes vont diminuer donc T3 est libre au niveau sanguin ça organe organe du corps donc c'est surtout la T4 c'est pour ça qu'on dose un problème au niveau central c'est le hypothalamoypophysaire par exemple le TRH n'est pas sécrété le TSH qui n'est pas sécrété il y a un problème qui est trop sécrété il y a un problème la thyroïde en elle-même donc le TRH et le TSH sont en état normal mais la production de T4 et de T3 est très donc ça c'était ce qu'il faut connaître sur le cours c'est le général donc on parle de central quand le problème vient de l'axe hypothalamoypophysaire donc le problème vient d'ici quand le problème vient d'ici on parle de central quand le problème vient de la thyroïde on parle de périphérie pour ce qui est de la maladie de basse d'eau déjà la maladie de basse d'eau elle cause l'hyperthyroïdie un des signes de la maladie de basse d'eau c'est l'hyperthyroïdie ou l'alratolatanie thyriotoxico ça veut dire la même chose alors déjà la maladie de basse d'eau c'est une maladie qui est auto-immune caractérisée par une hyperthyroïdie liée à la synthèse d'anticorps antirécepteurs de la TSH qui sont simulants trac alors le corps qu'est-ce qu'il va produire il va produire des anticorps et des anticorps il coule le même effet que la TSH ils vont aller se fixer sur les récepteurs TSH et donc stimuler la la thyroïde d'accord donc pour ce qui est de la maladie de basse d'eau généralement c'est une maladie qui est génétique la plupart des cas et un facteur déclenchant qui est environnemental par exemple un choc émotionnel un trop-plein de stress et généralement c'est le cas de la femme plus que de la femme généralement c'est 7 femmes pour un homme d'accord donc les signes cliniques qui sont la maladie de basse d'eau et la thyriotoxicose il y a un goâtre qui est diffus homogène un douleur non compressif de taille variable le goâtre c'est l'augmentation de la taille de la thyroïde en temps normal elle n'est pas palpable la thyroïde le flucat est la maladie de basse d'eau la thyroïde c'est pas douloureux c'est pas douloureux et le gonflement de la thyroïde est homogène donc c'est la thyroïde qui va se gonfler et de façon homogène kif kif il y a les parties de la thyroïde il y a dit ça va se gonfler on va avoir tenu des problèmes cardiaques parmi les problèmes cardiaques qu'on peut avoir c'est le souffle systolique à l'auscultation donc à l'auscultation quand le cœur il y a un souffle c'est un destin on va avoir tenu des orbitopathies de basse d'eau parmi les orbitopathies qu'on peut avoir donc c'est des problèmes oculaires parmi les problèmes oculaires qu'on peut avoir c'est l'exotrope donc la maladie de basse d'eau c'est typique de la maladie de basse d'eau les yeux exorbités on va dire qu'il y a une orbite de l'eau c'est typique de la maladie de basse d'eau on va tenu à voir alors c'est la maladie de basse d'eau l'hyperthyroïdie est un signe c'est un signe de la maladie de basse d'eau l'hygiène l'ouïl c'est la maladie de basse d'eau qui fait ch'nafra c'est la maladie de basse d'eau c'est la thyriotoxicose parce que l'hyperthyroïdie elle est secondaire à la maladie de basse d'eau c'est pas l'hyperthyroïdie qui dit que c'est la maladie de basse d'eau non c'est la maladie de basse d'eau il n'y a pas de la hyperthyroïde les bêtas bloquants on va dire beaucoup plus en détail le détail le détail est bien mais la troisième année c'est le cours c'est la thérapeutique ça on va dire une vue donc nous avons des récepteurs le cœur et des récepteurs dans les vaisseaux un des récepteurs c'est les récepteurs le béta d'accord et généralement nous avons des vaisseaux les récepteurs le béta qui quand ils sont stimulés on a une vasoconstriction tiens le vaisseau de terme d'accord donc quand on injecte des bêtas bloquants les bêtas bloquants des anti-HTA des anti-hypertenseurs les bêtas bloquants quand ils sont injectés quand on prend des bêtas bloquants on va on va arrêter on va bloquer la stimulation des récepteurs bêta d'accord le fait de d'arrêter la stimulation des récepteurs bêta c'est une vasodilatation donc si avant on avait une HTA une hypertension artérielle l'HTA va disparaître elle va diminuer ou tout l'un fait un stade donc c'est vrai il va s'assurer l'hypothalamus l'hypothalamus il va s'assurer l'environnement par exemple si on a froid ou là il fait vraiment froid l'hypothalamus il va s'assurer comme stimulé par le froid et on va s'assurer le TRH le TRH il va s'assurer l'hypophyse 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 ンド TSH le TRH il va s'assurer la thyroïde la thyroïde il va s'assurer l'hypophyse T4 il va s'assurer T3 avant d'attendre la température la température corporelle au contraire par exemple si on a par exemple nous nous avons un test et nous avons donc on garde ici l'hypothalamus est un accordingly il t'hafez, il t'hafez il t'hafez toujours il t'hafez toujours donc c'est des simulations extérieures dans l'environnement où il t'hafez d'accord j'ai personnellement eu le temps donc est-ce que tu t'hafez ou pas je ne sais pas, je trouve le prof personnellement donc aucune idée donc il faut demander au prof, il faut voir avec le prof, est-ce que tu t'hafez ou pas merci beaucoup pour votre présence vraiment et si vous avez n'importe quelle question au cours de oui, des complications quelles complications, tu as l'hypo ou l'hyperthyroïde les complications c'est l'in je t'ai fait les complications les signes cliniques les signes cliniques très l'hum kounizidou kounizidou d'accord donc par exemple quand on a des signes cliniques qui a des signes cardio-vasculaires donc complication t'hafez goul na hnei avou a anna bradycardi donc une des complications t'ha la bradycardi c'est l'insuffisance coronaire d'accord a anna t'haani comme complication syndrome de l'apnée du sommeil a anna comme complication la péricardite mixto-démateuse donc ou hnei la complication de la péricardite mixto-démateuse si elle se complique encore plus on t'hauf l'koma mixto-démateuse on peut avoir t'haani des complications respiratoires bradypnée donc a anna la personne a des difficultés à respirer a anna t'haani on peut avoir une obstruction t'ha les voies aériennes supérieures toujours une difficulté à respirer t'haani a anna une hypotension artérielle à cause de la bradycardie hnei et la non-stimulation des bêta des bêta récepteurs d'accord donc ça peut aller jusqu'au choc on peut t'haani avoir une hypothermie qui est sévère et ou là une hyponatrémie qui est sévère t'haani d'accord donc pour connaître les complications il faut connaître les signes cliniques les signes cliniques très long s'ils durent flottant donc syndrome c'est maladie c'est une maladie où là c'est un signe d'apnée du sommeil syndrome d'apnée du sommeil c'est signe d'apnée du sommeil où là on fait de l'apnée du sommeil donc s'il n'y a pas d'autres questions on s'arrête là merci beaucoup merci beaucoup pour votre présence je vous conseille de revoir le cours si vous avez des questions alors accélération du métabolisme dans le sens catabolisme et non anabolisme le cas d'hyperthyroïdie métabolisme c'est global voilà le métabolisme en est un il peut c'est global il nous met en un catabolisme il nous met en un anabolisme il nous met en un anabolisme il nous met généralement l'hyperthyroïdie généralement c'est l'anabolisme donc en cas d'hyperthyroïdie on a une augmentation considérable du catabolisme des substances énergétiques d'accord donc par exemple tout ce qui est glucides et et lipides d'accord ça c'est elle va avoir un rôle sur le catabolisme une augmentation du catabolisme énergétique de la de les substances et pour ce qui est des protéines on va avoir un anabolisme des protéines d'accord elle dit fliperthyroïde et le contraire flipothyroïde c'est plus clair ? merci beaucoup merci pour votre présence donc comme je l'ai dit donc demandez à votre délégué de prendre contact avec le cours et si vous avez d'autres questions n'importe lesquelles même même ceux que vous jugez bêtes aucun problème vous pouvez me les poser directement ou là les poser à votre délégué ou là il me transmet les questions donc je vous conseille de refaire brièvement au mois pour bien vous souvenir du cours brièvement à l'autre abonnez vous 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 C'est parti !